Ils ont tout bien fait, presque, ces bordelais hier, et notamment un petit exploit. Ils ont contenu un certain Antoine Dupont, un certain Romain Tamac aussi, les Toulousains en général. Mais c'est vrai qu'on avait rarement vu Antoine Dupont aussi en difficulté depuis le début de la saison. Oui, c'est la guerre des rocs. Ça s'est vraiment joué autour de tous les points de combat, de tous les points de contact. Louis Picamol a été fort dans cette zone, très très fort hier. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau. On le voit là, c'est lui qui met la pression à Dupont. Et si Dupont est dans le bazar, forcément, Antoine Dupont derrière, il n'est pas bien servi. Donc forcément, ça va de pair. Oui, on l'a dit, on le redit, on va le re-répéter. Le match a commencé à se gagner par les bordelais dans les zones d'affrontement, les zones de contact. Ce gros rideau défensif, Xavier, on le voit là sur la palette que vous avez préparée. Mais c'était ça, cette volonté vraiment d'asphyxier les Toulousains avec des montées rapides ? Seb vient bien de le résumer. Je crois que la stratégie dans la semaine, ça a été de museler la charnière toulousaine. C'est essayer de recouper un maximum de liens entre les avant et les trois quarts, ce qu'ils ont fait parfaitement. Sébastien le soulignait. Un travail de Louis Picamol qu'on a vu toujours garde à l'intérieur des rocs et qui a mis beaucoup de pression. Mais pas que, puisque derrière, se focaliser sur Dupont, c'est peut-être se mettre en danger autour. Donc il y a eu un vrai travail collectif autour des rocs avec une défense à deux ou trois où ils ont fermé les extérieurs et ils ont mis les Toulousains sur le recul.